Le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, a manifesté sa solidarité aux fidèles musulmans de cette collectivité territoriale à travers des dons de vivres. Selon l'agence ivoirienne de presse, une délégation de ses proches collaborateurs, conduite par Amadou Doumbia, sillonne depuis lundi 18 avril 2022 les mosquées des différents chefs lieux de département de ce district pour remettre ces dons aux bénéficiaires. La nature du dos il s'agit au total de 10 tonnes de sucre qui sont remis, notamment, aux musulmans des départements de Bouaké, Botreau, Sakassou, Behoumi, Kassiola, Dabakala et Nyakara. Et fait, je suis ici au nom du ministre, gouverneur Jean-Claude Kouassi pour vous remettre ce dos à travers lequel il vous témoigne sa solidarité en ce mois béni du Ramadan. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois de partage, de générosité et de solidarité. Il ne saurait donc rester en marge de cet élan de solidarité, a indiqué Amadou Doumbia à chaque étape de son périple dans le district autonome de la vallée du Bandama. Il est toujours à nos côtés à chaque occasion en sa qualité de conseiller spécial du président national du COSIM, chargé du district de la vallée du Bandama, l'imam Badjawari Touré, a exprimé toute sa gratitude et son infinie reconnaissance au ministre, gouverneur Jean-Claude Kouassi pour toutes ses actions en faveur de la communauté musulmane du district autonome de la vallée du Bandama. Transmettez au ministre, gouverneur, la reconnaissance et la gratitude de toute la communauté musulmane de GBK et du Ambol. Et nous ne sommes pas surpris car, il est toujours à nos côtés à chaque occasion, a indiqué le guide religieux musulman, qui aussi formulait des bénédictions à l'endroit du ministre, gouverneur Jean-Claude Kouassi. Lire aussi People, Emma Loaou surprend ses abonnés le jour de son anniversaire, ce qu'elle a fait notons que ce mardi 19 avril 2022, correspond au 18e jour du mois de Ramadan 2022. Ce mois du jeûne du Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohamed, pèse et salut sur lui, est le quatrième pilier de l'islam. C'est un mois de générosité et de solidarité par excellence.